On a Sacha qui est avec nous. Bonsoir Sacha ! Bonsoir ! Ça va Sacha ? Ça va du bois ? Ça va et vous ? Bah ça va très bien, on est là. On bof en fait. Ah t'as dit quoi ? Et lui il va bof apparemment. Bah en fait ça fera un petit bout de temps que je me donne ma copine, etc. Que je ne parle plus trop, que je ne rentre plus souvent à la maison. Parce qu'il y a quelques semaines en fait elle m'a annoncé qu'elle était enceinte. Mais pas de toi ? Et ça me fait juste super peur. Parce que je ne sais pas du tout si je vais bien réagir à ça. Si je veux être un bon père ou... Je ne sais pas du tout comment on l'indique à l'enfant, comment on s'en occupe. Et peut-être pour avoir des conseils pour... Ou bien me rassurer. Parce que franchement je ne suis plus d'amour en fait. Il faudrait faire des tutoriels sur Youtube. Tu pourrais en faire toi ? Comment être un bon papa ? Comment être un bon papa ? Tu pourrais en faire toi ? Ah ouais, ça pourrait être sympa. Toi t'as un bon papa toi ? Ah bon c'est vrai ? Ah ouais. On jugera quand elle aura 17 ans. Bah non mais ça se voit. Ah bon ça se voit ? Bah oui. Comment ça se voit ? Ta fille est super éveillée. L'amour que tu portes à ta fille. Voilà la liberté que tu lui donnes, etc. Ah ta princesse. Non mais il faut savoir elle a été conçue pas loin de Fukushima. Tu veux dire que c'est un peu une X-men tu vois. C'est les quatre fantastiques. Elle est dotée de super pouvoirs en fait. Ah oui ? Non mais c'est vrai que ça peut être pas mal faire des tutoriels. Mais bon maintenant Sacha c'est un peu jeune ça. 17 ans là. T'es pas protégé ? La chapeau t'as craqué ? Il s'est passé quoi ? Je sais pas mais elle m'a dit qu'elle était enceinte et euh... De combien ? J'ai été trop jeune mais justement c'est ça qui me fait flipper. Il y a quelques semaines, genre 3-4 semaines. Ah c'est tout récent en fait. Pardon ? Elle lui a dit il y a 3-4 semaines d'après. Elle est enceinte de combien en fait ? Je sais pas mais elle m'a dit 3-4 semaines, elle m'a pas encore dit de combien. Calcule, tu lui fais souvent l'amour ou pas ? Ouais on peut dire ça. Ah c'est un programme alors pour calculer. Ouais peut-être enceinte de 2 semaines. Généralement tu le sais quoi après 2-3 semaines une femme le sait non ? Je sais pas, après 28 ans. Elle ressent un changement dans son corps. Mais elle a pas ses règles en tout cas après 28 ans. Je regarde Lara et Véro qui est au standard alors qu'elles sont pas maman. Ouais moi j'y vois on a pas d'enfant nous. Ah si t'étais maman Véro je savais pas, j'étais pas au courant. Ah ta soeur ? Ah d'accord. Comment ? Pour l'instant ma soeur est enceinte ! Ah ok, merci ! C'est gentil ! Au revoir ! C'est trop cool ! Non mais attends sérieusement, moi je me rappelle j'ai fait un jour la blague. J'avais 18 ans tu vois, majeur tout ça. J'ai fait la blague à ma mère. Elle m'a regardé mais Mais comment c'est possible ? Mais pourquoi ? Il y a tellement moyen de protection qu'on n'avait pas à notre époque et tout. Je fais ça va c'est bon bon c'est une blague. Elle a commencé à me faire toute une encyclopédie sur... Le coït ! Je fais c'est bon la blague elle faisait même pas drôle tu vois et tout ça. Mais c'est vrai que 17 ans bon maintenant... Voilà... Colin Leray elle a fait une chanson genre voilà t'as envie d'assumer si t'es jeune bah t'assumes tu vois. Toi tu le sens comment toi ? T'as envie d'être papa ou pas Sacha ? Franchement je sais pas, je t'avoue que ce moment là je suis un peu perdu à ce niveau là. Franchement je t'avoue que je peux vraiment pas comment réagir en fait. J'ai 26 ans je vais être papa tout bientôt. Certes 17 ans c'est flippant mais les enfants c'est la plus belle chose au monde. Faut bien s'entourer, la famille c'est la base. Discuter dans le couple et prendre des bonnes décisions. Christian qui a écrit ça... Ça fait combien de temps qu'ils sont ensemble déjà ? C'est récent ou tes parents le savent que t'es en couple ? Ah ouais ils savent qu'on est en couple, ça fait 3 ans qu'on est ensemble. Ah ! Ils savent qu'on est en couple mais... Et ils aiment bien ta copine, ça se passe bien je veux dire. Ouais ouais ils s'apprécient et tout le monde. Ah bon ça déjà c'est déjà une bonne base. Si, ça fait 3 ans qu'ils sont ensemble. Les parents acceptent la copine etc et vice versa. Bah ils sont jeunes ensemble. Oui mais c'est déjà bien. C'est déjà bien. Il y a des contextes dans lesquels c'est pas du tout possible. Maintenant une question que j'ai oublié de lui poser. Est-ce que par hasard elle t'a dit qu'elle voulait le garder ou pas ? Ah oui. Elle voulait le garder. Ah ! Ah oui t'es mal barre. T'es pris en otage frangin, je veux pas être à ta place. Non. Je veux pas être à ta place. Pourquoi pris en otage ? Il n'y a pas de discussion possible. Disons que quand une fille t'impose... Je comprends que c'est une fille qui avorte. C'est quelque chose quand même, on enlève quelque chose de toi. Le mec il a planté, il a planté la graine, t'as l'arbre qui pousse. Mais quand t'enlèves l'arbre à la terre c'est... Voilà. Bon ça peut être très traumatisant. Je veux pas faire le philosophe écolo. C'est beau ce que tu dis. Il y a de plus en plus de pères qui se révoltent par rapport à leur droit aussi de parole. Parce que ça se passe dans le corps de la femme donc généralement la femme elle impose une idée. C'est elle qui décide. Elle dit c'est comme ça et c'est pas autrement et tu fermes ton gueule. Et donc du coup parfois j'ai un pote c'est un truc de dingue. Il m'a appelé, il m'a dit écoute ma meuf est enceinte, elle voulait pas d'enfant. Maintenant qu'elle est enceinte elle veut absolument mais moi je me suis mis en tête que je voulais pas d'enfant. Aïe. Et donc du coup j'ai commencé à discuter, ferme ta bouche, je m'en fous de ta décision, si jamais tu veux pas le gosse je te plaque et moi je le garde. C'est à dire que la décision est imposée donc moi ce que je te propose vraiment Sacha c'est discuter avec elle, voir, essayer de comprendre et parles en tes parents clairement. Zenerila tu ferais quoi toi Zenerila ? Alors Zenerila alors ? Si sa copine veut le garder c'est elle qui choisit. On est d'accord. Et donc lui il doit voir s'il prend ses couilles à deux mains et s'il assume ou sinon... Mais c'est horrible parce que quoi qu'il arrive même s'il assume pas il va quand même garder un truc sur la conscience quoi. Il y a un enfant quelque part quoi. Oui mais c'est hardcore. C'est une décision quoi. C'est hardcore, c'est hardcore. Tu crois que c'est pas hardcore s'il fait avorter la femme qui veut pas ? Oui c'est les deux dans les deux sens. C'est pire. Les gars protégez-vous, protégez-vous. Un club il porte rien. Ouais ouais. Un club il porte rien et il y en a plein qui se barrent et qui donnent plus signe de vie. Ouh là il est vénère. Il est. Vansou et vénère. Qu'est-ce qu'il y a ? J'en ai marre. Il est dans les toilettes depuis l'année dernière. Comment ? T'es un petit encore. Tu n'as même pas encore passé ton brevet et tu vas déjà le papa. Mais tu te fous de ma gueule. C'est incroyable. Attends. Et ta copine là, ta copine, elle avait les furent entre les jambes. C'est pas possible. Tu ne peux pas avoir 17 ans et être enceinte. Bah si. C'est ce que moi j'appelle être une péripathéticienne. Oh. Non ça c'est pas vrai. C'est pas notre ami hein Vamsou. Non c'est pas vrai ça. Oh le salaud. C'est pas bien. Non mais Vamsou tu ferais quoi à sa place ? Moi je ferais quoi à sa place ? T'es dans la merde mon ami. Parce que t'as pas encore fini tes études. T'étais en stage de 3 semaines et tu te retrouves papa. Là tu es dans le caca. Tu es dans le caca. Mais c'est un accident. Bon courage à toi. Je te souhaite bon courage. Oh la la. C'est dur. C'est dur. C'est dur. Mais c'est comme ça. Donc j'espère que tu vas pas trop galérer. Parce que les couches ça coûte cher. Ouais à ce paquet 30 euros. Et toi t'avais ton argent de poche. 60 euros la semaine. Oh merde. Et c'est chaud. C'est chaud. C'est chaud. Donc euh. Mon ami. Mon ami. Oh non. C'est dégueulasse. T'as la merde. T'as pression hein. Allez salut. Au revoir Vamsou. Bye bye. Ciao ciao. Bon je suis désolé Sacha. Écoute. On rigolait évidemment. C'est un avis parmi tant d'autres. Voilà Vamsou a donné son avis. Fais pas gaffe. Fais pas gaffe. Fais pas gaffe. Vamsou d'ailleurs. Ajoutez le sur Facebook. Vamsou officiel. Enfin checker sa page. Voilà. A chaque fois il va commenter les envoies. C'est bien. C'est le poids le plus lourd de sa vie. C'est sympa. Donc il doit vraiment. Donc il doit vraiment. Assumer la décision qu'il prend. Assumer et euh. Et euh. Et parvenir à sentir le mieux possible avec ça. Et si tu te sens pas bien tu vas voir Zeneri là. C'est ça. J'avais un petit ritus parce que je me suis dit. Bon bah si jamais tu le vis mal t'as Zeneri là. Et bah tu vas voir Zeneri là. Et puis tout d'un coup ouais. Ouais parce que ça peut être la plus chouette expérience de sa vie. Je suis totalement d'accord avec toi. Peut-être. Et euh. Ça peut. C'est difficile. C'est difficile. Peut-être. Entre une PS4 et une Xbox et un bébé. Bah je choisis quand même la Xbox et la PS4. Avec la Nintendo. Et même si je suis français à jouer à la Super Nintendo. Il est comme ça. Ouais c'est mes bébés. Bon. Et Sacha tu nous tiens informé sur la situation. Ça va ? Ouais. Courage hein Sacha. Ouais. Courage. Merci à vous. Et l'aventure continue sur les réseaux sociaux. At Vince Radio pour le Snapchat, Twitter et Instagram. La page Vince et Vince Network sur Facebook. Et sur Youtube. Vince Network c'est tous les dimanches 20h minuit sur fin de radio.